Bonjour Nicolas Beretti, bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview en Hangout qui sera diffusée avec votre accord sur la chaîne YouTube du MBA MCI. Avec plaisir. Alors quelques mots pour vous présenter, donc déjà vous êtes diplômé du CELSA Paris-Sorbonne. Vous avez été confondateur d'une start-up qui s'appelle Stehome, c'était donc une première plateforme de crowbuying qui permet à des propriétaires en difficulté de conserver leurs biens grâce à des financements participatifs. Tout à fait. Et actuellement vous êtes fondateur d'une autre start-up qui est Brent Swat, que vous définissez comme un studio dédié à l'innovation et à l'efficacité professionnelle. Tout à fait. Donc votre rôle c'est d'accompagner les entreprises dans leurs démarches d'innovation et de transformation digitale. Exactement. Alors pour continuer vous êtes aussi auteur de deux livres. Le premier stop au PowerPoint, Réapprenez à penser et à présenter. Donc une invitation à travailler avec plus d'imagination que les PowerPoint classiques qu'on voit depuis 20 ans. Ça c'est sûr. Et enfin un autre livre que je m'empressais de lire après ce hangout, c'est Le mémoire du master vite fait bien fait. Exactement. Avec un titre un petit peu provoquant exprès. Alors entre chose, vous êtes conférencier aussi à Paris Dauphine, Descartes, à l'ESP et également au Selsa. Oui voilà. Quand j'ai le temps parce que c'est un plaisir d'enseigner, mais le boulot est prioritaire malheureusement. Bien sûr. Heureusement ça dépend. Ça dépend des moments en fait. Donc vous êtes un acteur à part entière du monde du digital et des startups. Tout à fait humblement. Et donc avec Brainswatt, vous organisez des conférences, dont une à laquelle j'ai pu assister, sur l'émotion et l'expérience client. Alors exactement. Une première question, ça ne sera pas la seule sur ce sujet, mais qu'est-ce que l'émotion à avoir dans le dom... Pardon, j'ai eu la fin de la question. Qu'est-ce que l'émotion à avoir dans ? Dans l'univers digital. Je pense qu'il y a une raison simple. Le digital en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas c'est mon credo, n'éloigne pas les hommes les uns des autres, au contraire les rapproche. Si on fait un parallèle historique, quand on écrivait une marque, on envoyait une lettre, ce qui était assez froid, et c'était entre deux interlocuteurs. Puis il y a eu le téléphone, qui émotionnellement est plus chaud qu'une lettre, puisque c'est en direct, si on entend la voix, la voix est porteuse de beaucoup d'émotion. Et ces derniers temps, comme on est en train de le faire aujourd'hui, avec le Hangout, les marques développent de plus en plus des conférences, notamment pour leurs services clients, comme Free, qui a remporté le prix de l'expérience client grâce à leur service Face to Free. Et donc, mon propos un petit peu, c'est d'expliquer que le digital rapproche les hommes. Tout est plus immédiat, plus connecté, on filme, on enregistre, il y a le son, l'image, il y a la 3D, il y a l'immersif, il y a tout ça. Et en fait, qu'est-ce que ça génère tout ceci ? Ça rapproche les humains, donc ça rapproche les émotions. Et donc, l'émotion redevient quelque chose de prioritaire dans les interactions, notamment entre les marques et les consommateurs, qui sont aussi des êtres humains, il faut le rappeler. Parfois pas tout le temps, mais souvent, ce sont des êtres humains. D'accord. Alors, dans les deux, trois petites choses que j'ai pu noter dans vos conférences, vous parlez du monde qui change vite, tellement vite que tout le monde parle d'innovation, mais l'innovation n'a vraiment rien d'innovant. Oui. Vous voulez que je développe un peu ? Oui. En fait, le propos est très simple. Ça fait 300 000 ans que l'homme innove. Il a inventé la roue, le feu, l'iPod, les fusées, les pluches légumes, autant d'innovations qui ont quand même changé le monde, surtout les pluches légumes. Et en fait, ce que je m'étais posé en question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde parle autant d'innovation ? En fait, en creusant un peu le sujet, en discutant avec pas mal de gens, j'en suis arrivé à une petite conclusion. Je ne prétends pas que c'est la vérité, mais j'en suis arrivé à une petite conclusion qui est qu'on parle beaucoup d'innovation, ce qui est paradoxal parce que l'homme, ça fait très longtemps qu'il innove. Avant, ils n'avaient pas besoin de s'appeler Chief Innovation Officer pour inventer des trucs hallucinants comme la relativité générale ou l'électricité ou le téléphone portable ou le laser pour penser au laboratoire Bell. Donc, ils n'avaient pas besoin de se nommer Chief Innovation Officer et aujourd'hui, on voit partout fleurir des sujets liés à l'innovation, des postes liés à l'innovation, des nouvelles fonctions, des nouveaux événements, des nouvelles problématiques. On voit ce mot absolument partout à tel point que, pour paraphraser un chercheur dont j'ai oublié le nom, il m'excusera, il appelle ça un maître mot. Et c'est un mot que, du coup, on utilise quand on ne sait pas trop quoi dire à la place. Il a une force d'autorité naturelle et en même temps, il est assez vide de sens. Et donc, en disant que l'innovation n'a rien d'innovant, j'ai essayé de démystifier un peu ce mot en disant que ça fait très longtemps qu'on le fait, l'innovation. Et j'ai essayé, à mon sens, on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années, précisément parce que le monde change tellement vite que la technologie se diffuse très très vite. Du coup, ce qui est logique, partout où l'information se diffuse vite et la technologie diffuse vite, les gens inventent les usages et les produits et qu'ils se diffusent plus vite. Et donc, ça rend l'ensemble plus difficile à suivre. Et ce flou, c'est un peu comme quand vous vous déplacez très vite, votre champ de vision a rétréci. Et face à ce flou, en fait, on a inventé le mot innovation comme une solution pour essayer d'y voir plus net. Mais je ne suis pas certain que le mot en lui-même suffise. C'était un peu long, pardon. Alors, les questions qui sont posées aussi, c'est que faire dans un monde qui se transforme justement à grande vitesse, comment réagir ? Alors, il y a aussi une autre chose que je vais noter. Vous dites, aujourd'hui, ce ne sont plus les gros qui mangent les petits, ce sont les plus rapides qui mangent les plus lents. Tout à fait. Alors, la phrase n'est pas de moi, elle est de Robert Murdoch, a priori. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle résume bien l'état d'esprit dans lesquels, aujourd'hui, doivent être les entreprises. Et on le voit bien avec beaucoup, beaucoup d'exemples de startups qui arrivent et disruptent une industrie et qui, au départ, étaient tout petits et deux ans après, sont énormes. Les exemples ne manquent pas, ils sont pléthores avec les plus connus comme Uber ou Airbnb. Elle est un peu moins connue comme Oscar pour l'assurance ou un exemple qui est Boulanger, qui lance un service d'impression en 3D et qui, c'est malin, enfin, ça fait longtemps qu'on ne sait pas arriver, mais c'est très malin de leur part, de l'avoir fait parce qu'ils sont en train d'ubériser leur propre business model, ce qui est malin. Donc, comme je le disais juste avant, ce qui a changé aujourd'hui depuis une dizaine d'années et ce qui explique qu'on parle beaucoup d'innovation et qu'on se cache aussi beaucoup derrière le mot innovation, c'est que la vitesse à laquelle la technologie se diffuse et les usages se diffusent est devenue exponentielle. Comme j'explique dans une des conférences, il a fallu 50 ans à la télévision pour atteindre, je ne sais plus quelles sont les chiffres exacts, mais genre 50 millions d'utilisateurs. Il a fallu 32 jours ou 34 jours à Angry Birds pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. C'est ce qui est tout à fait logique, ça n'a rien de magique, c'est juste que les gens sont tous plus connectés les uns que les autres. L'information se diffuse en plus vite, les usages se diffusent plus vite, donc en fait, le monde va plus vite, tout simplement. Dans ce monde qui va plus vite, c'est donc la vitesse qui est devenue un élément clé et non plus la taille, comme c'était le cas avant. Et donc la phrase de Rupert Madoc explique bien le fait qu'aujourd'hui, c'est le premier arrivé, le premier servi, d'autant plus que sur Internet, il y a une loi qui s'appelle le gagnant l'emporte tout. Et le gagnant, c'est bien souvent le premier qui arrive et le premier qui shoot. Et donc, effectivement, j'encourage nos clients, enfin les entreprises avec lesquelles on travaille, à faire les choses plus vite. Plus vite et plus vite, parce que ça ne sert à rien de développer un produit dans un laboratoire de R&D pendant 5 ans, si à la sortie, le marché a changé, les usages ont changé. Et surtout, si à côté, il y a des startups qui ont lancé le produit avant, ou un produit équivalent avant, parce qu'il faut bien garder en tête que, comme aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur dans le monde entier a accès à la même information à peu de choses près que les grandes entreprises, n'importe qui peut lancer à peu près n'importe quoi demain. À une différence de taille près, c'est que les grands groupes ont un espace-temps qui est plus tranquille que les startups, puisque 6 mois après, ils ne seront pas morts, si jamais ils ne le font rien. La startup, elle n'a pas le choix. Si elle n'a pas vendu ses produits dans les 6 mois, elle est morte. Donc, ces gens vont nécessairement plus vite. Donc, les concurrents des grands groupes étant devenus les startups, les startups, elles ont une logique spatio-temporelle qui n'est pas du tout la même que les grands groupes. Donc, elles vont très, très vite parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, les grands groupes, en fait, doivent s'adapter à cette nouvelle vitesse et doivent accélérer leur time to market. Donc, c'est la vitesse qui est devenue un élément clé à mon sens. Si vous aviez trois conseils à donner pour une entreprise qui cherche à se restructurer, quels sont ces trois piliers indispensables pour une transition digitale ? Le premier, j'irais regarder, c'est dans la structure de l'entreprise, il y a les conditions favorables à l'émergence de l'innovation et à son implémentation. Comme j'explique dans une des conférences, je m'appuie sur un livre d'Alain Bloch et d'Isabelle Lamotte, internité en étage. Ils expliquent très bien que les conditions structurelles favorables pour l'innovation dans une entreprise, c'est de distinguer assez clairement le core business qui fait du cash, mais qui ne fait pas de croissance, du new business qui fait toute la croissance, ou l'essentiel de la croissance, mais peu de cash. Et ce qu'on appelle et ce qu'on va fleurir dans tous les sens, les labs qui sont au troisième étage de la fusée et les labs n'ayant pas pour objectif premier de faire du cash, ni même de la croissance, mais de penser à l'après-demain. Bien entendu, la logique, c'est qu'une innovation ou un produit, un prototype qui a été pensé pour après-demain, si on le transforme une fois, il devient un potentiel new business, et un new business transformé 5, 6 fois, 10 fois, 15 fois, devient ensuite du core business. Et avec ça, vous avez un mouvement de haut en bas qui génère une poussée, un peu de la fusée, qui génère une poussée, et l'entreprise comme ça continue à rester en mouvement. Et elle ne sent qu'il ose pas sur le core business, et non plus, elle ne se satellise pas sur du lab, parce qu'il y a là des réalités économiques à maintenir. Donc, c'est une figure qui ne paraissait équilibrée. Donc, premier point, ce serait la structure. L'entreprise va penser à sa structure. Deuxième point, ce serait la culture. Dans une entreprise, il y a des hommes et des femmes, et ce sont eux, jusqu'à preuve du contraire, qui font tourner l'ensemble. Si ces gens-là n'ont pas un mindset qui est adapté au monde dans lequel on vit, ça va être compliqué. Le mindset, notamment, ça va être le fait d'avancer en autonomie. Là, ça n'a rien de compliqué. C'est de se dire, même dans un grand groupe, on peut penser comme une startup, c'est plus facile que l'inverse. Et donc, c'est de mettre les gens en posture et en capacité de penser de manière autonome, de manière collective, c'est une tension à gérer, de manière audacieuse et d'avoir le droit à l'échec, notamment. On ne peut pas demander à des gens d'être innovants ou à une entreprise d'être innovante si on ne pardonne pas l'erreur. N'importe quel être humain a appris à marcher en tombant et n'importe quel être humain apprendra à innover en se votant d'abord. Ça va avec. Donc, il faut accepter l'échec. Et en France, on n'aime pas trop ça. Et si j'avais un troisième conseil à donner, donc c'est le premier, la structure, le deuxième, la culture d'entreprise, le troisième, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais c'est l'audace. C'est juste, il faut sortir des PowerPoints, il faut sortir des salles de réunion, et puis il faut aller mettre les mains dans le cambouis, et il faut faire. C'est en faisant qu'on apprend. Donc, il ne faut pas avoir peur. Simplement, il ne faut pas avoir peur d'explorer l'inconnu. Et encore une fois, je tiens mon chapeau à Boulanger, qui a annoncé cette semaine le lancement d'un service d'impression 3D, de pièces détachées pour l'électroménager, puisque c'est courageux. Ils ont juste compris que ce serait sans doute là leur avenir. Ils ont eu l'audace. Voilà. D'accord. Oui, c'est cette semaine que Boulanger a lancé effectivement ce service-là, en fournissant des pièces détachées essentielles, les plus répertoriées, et les plans de fabrication, pour permettre effectivement à leurs clients d'être remplacés eux-mêmes. Exactement, parce que c'est assez inéluctable, et ça fait longtemps que j'en parle dans des rendez-vous, des conférences ou autres, des tables rondes, mais ce qui est intéressant derrière ce truc-là, c'est de voir un peu plus loin, et de se dire que c'est tout le business model de la Chine, en fait, qui est menacé par cet usage-là, puisqu'on va commencer à découvrir, à la stupéfaction générale du capitalisme tel qu'on le connaissait, qu'il devient plus rentable et moins cher de fabriquer des pièces à l'unité que des pièces en très grande quantité. Et ça, ça va être très sympathique pour tout le monde de la distribution. Alors, une dernière question générale, par rapport au monde du digital, par rapport à la transformation digitale telle qu'on la voit en France, comment sommes-nous placés ? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution digitale de la France, de ces entreprises ? Alors, il y en a certains qui répondraient bien mieux que moi là-dessus, je pense à Gilles Babinet, notamment Nicolas Collin. Mon humble avis sur la question, ce que je constate, en tout cas au quotidien, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a un énorme potentiel de créativité et de faire des choses dans ce pays, notamment chez les jeunes qui ont envie de faire des startups. Les chiffres sont hallucinants sur les gens qui veulent créer leur startup. Mais il y a un gros potentiel de créativité dans ce pays. On a des étudiants qui sont bien formés, on a même des gens non diplômés, mais qui ont accès à un ordinateur et à des Fab Labs et à un tas d'informations facilement, contrairement à d'autres pays. Et ces conditions-là mettent, selon moi, que n'importe qui puisse à peu près inventer n'importe quoi ou dire à peu près n'importe qui ou n'importe quoi, donc pour le pire ou pour le meilleur. Mais en l'occurrence, je crois que c'est plutôt pour le meilleur. Donc, je suis plutôt optimiste sur le fond. Ce pays possède des atouts indéniables, des bonnes universités, des bonnes écoles, des bons laboratoires, un très bon accès à Internet, pas cher, des gens connectés. Et ça, c'est une bonne base. Le défaut, c'est que, notamment chez les dirigeants d'entreprises ou les dirigeants politiques, on est un peu loin de cette mentalité un peu dont je parlais tout à l'heure, d'audace et de prise de risque. Il faut voir que dans ce pays, en fait, on dit prendre un risque, alors que les anglo-saxons disent plutôt « take a chance ». C'est une façon de voir le monde qui est différente. On a le principe de précaution dans la Constitution, ce qui n'aide pas à l'innovation et à prendre des risques. On a des hommes politiques qui sont censés défendre, lutter contre le chômage, qui découvrent l'existence du bon coin, sur lequel il y a des centaines de milliers d'offres d'emplois. Donc, on a une élite, j'ai l'impression, qui est un peu déconnectée de tout ça et qui pense très dans l'ancien monde, pour le dire autrement. Et on a une jeunesse, on va dire, qui me semble un peu plus connectée et un peu plus au courant. Après, cette dichotomie, elle est un peu simpliste, j'en conviens. Et il faudrait aller un petit peu plus loin. Il y a des gens dans les leaders qui sont très clairvoyants sur là où on en est et des jeunes qui sont complètement à la ramasse. Donc, ceci étant dit, ensuite, on a, à mon sens, un autre désavantage par rapport aux Américains, c'est qu'on a un marché de 60 millions de personnes qui parlent français. Et c'est largement insuffisant aujourd'hui pour créer des licornes à l'échelle mondiale. Donc, on a quelques exceptions qui y parviennent, mais très difficilement. Il n'y a qu'à voir, LinkedIn a été racheté 26 milliards de dollars par Microsoft. Oui, c'est bien plus, oui. Et WeThinks, un des champions français, a été racheté une poignée de millions de dollars par Nokia. Je trouve que ça, c'est assez révélateur du différentiel simplement dû au fait que le marché, on a beau être en Europe avec une monnaie européenne, il y a 27 langues à peu près dans cette Europe, on n'est pas toujours d'accord. Et clairement, j'ai l'impression en tout cas, qu'on a beau monter une startup en France avec un site en anglais, on vend des français. Et ça, c'est rédhibitoire pour des fonds d'investissement américains ou des fonds d'investissement mondiaux parce qu'eux, si on n'a pas 50 millions d'utilisateurs, on n'existe pas aujourd'hui. Il faut voir qu'on se bat contre des Google et des Facebook. Facebook, c'est un milliard et demi d'utilisateurs actifs. C'est énorme. WhatsApp, c'est pareil. Donc, pour un VC, un venture capitaliste qui a des ambitions un peu globales quand il voit une startup française et qu'il voit ses chiffres de vente, ses chiffres de clients, son nombre d'abonnés, j'en sais rien, Facebook, il rigole. Parce qu'on doit représenter au total une petite ville américaine. Donc, on est trop petit. On est beaucoup trop petit. D'où le fait qu'il y a une diaspora de français qui se barre à San Francisco. Et en plus, après, il y a un autre problème culturel, c'est qu'une startup française montée à San Francisco qui va conquérir le marché français, je pense qu'elle y arrivera bien plus que l'inverse. Ce qui est paradoxal. Mais c'est très hype de San Francisco. Donc, je suis optimiste sur le capital culturel et d'intelligence de ce pays. Je suis pessimiste sur la structure, l'environnement de ce pays. Voilà. Nos leaders sont, pour moi, un peu à la ramasse, globalement. Et la monnaie, enfin, le pays est trop petit. On vit dans un marché global. Donc, nous, c'est un petit village. Voilà. D'accord. Un mot de conclusion, Nicolas ? On va garder la foi. On va garder la foi. Et je pense qu'il y a quand même des boîtes françaises qui, aujourd'hui, sont conçues à l'ADN du XXIe siècle. Et ce sont ces boîtes-là qui vont, dès le départ, dès leur premier jour, elles pensent mondiales. Et avec un peu de chance, on va voir des géants et des champions français. On en a beaucoup dans l'industrie, mais ils se sont issus de l'histoire. Mais je pense qu'on aura des champions du net français de plus en plus. Mais en fait, ils ne seront pas tant français, ils seront mondiaux dès le départ, avec des capitaux mondiaux et peut-être dirigés par des Français. J'espère. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, Pascal. Au jeu d'interview de ce Hangout. Avec plaisir. J'espère ne pas avoir de toute bêtise. Je ne crois pas. Et malgré les petites difficultés techniques du départ. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir, Pascal. A bientôt. Dans d'autres conférences, certainement. Avec grand plaisir.